Aujourd'hui on va parler chaussures de ville et je vais te présenter quatre paires de chaussures dans des styles différents et surtout à des prix différents. On va aller de la plus cheap jusqu'à la plus qualitative et je vais te donner bien sûr tous mes bons plans pour les avoir le moins cher possible donc il reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hey les mecs j'espère que vous allez bien c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je t'ai dit aujourd'hui je te présente du coup quatre paires de trois marques différentes et on va t'expliquer un petit peu en détail laquelle est la plus qualitative, pourquoi elle est la plus chère et surtout est-ce que l'une est durable dans le temps, est-ce que c'est la moins chère. On va distinguer un petit peu l'utilisation de chacune. La chaussure de ville elle a plusieurs déclinaisons plus intéressantes et celle que moi j'aime bien porter la Chelsea boot. Ensuite tu auras tout ce qui est monken strap etc. Et tu as aussi les mocassins donc mocassins en cuir, en dindes, tout ça ça fait partie des chaussures de ville. On commence par la première, la Zara et tu vas t'en douter que c'est la plus cheap. Déjà dans un premier temps je l'ai payé 22,99€ pendant la période des soldes et c'est une paire qui vaut en temps normal. Elle a tout de suite sur le site 59,99€. Pour la conception c'est du made in Bangladesh. Tu te doutes très bien que c'est même pas du cuir ni même un semblant de faux cuir. En fait si tu veux c'est tout simplement du plastique. La paire elle est confectionnée en polyuréthane sans trop rentrer dans le détail c'est tout simplement du plastique comme je l'ai dit. Et franchement je l'ai juste sélectionnée et achetée pour une seule chose c'est que déjà elle était pas chère. Je sais qu'elle va pas durer dans le temps, je sais que je vais pas la garder longtemps et je sais surtout qu'elle va se déformer extra rapidement. Le côté carré qu'on a sur le bout de la chaussure qui m'intéressait et que je n'ai pas forcément trouvé dans d'autres marques qui étaient un peu plus qualitatifs. Donc pour celle-ci c'est pas cher c'est du Zara et tu sais très bien que la plupart des paires Zara c'est comme je l'ai dit tout à l'heure même pas du faux cuir c'est du plastique. Si franchement t'as pas un usage très fréquent, si tu les portes une à deux fois par semaine elles vont quand même durer dans le temps et tu vas pas aller t'amuser à acheter une paire à plus de 150-200€. Si tu n'en as pas l'usage entre guillemets même si je conseille toujours d'avoir une belle paire de Chelsea Boots ça fait la différence. Numéro 2 pour rester toujours dans la Chelsea Boots mais là beaucoup plus qualitatif ça vient de chez Mango là c'est une paire en cuir et c'est du cuir en fait tout simplement végétal. Franchement ça fait au moins un an et demi que je la porte pour la pluie dans les intempéries quasiment tous les jours pour aller au bureau avec des costumes avec tout ce que tu veux, jeans etc. Franchement elle en dure bien les coups, tu peux le voir qu'elle est pas forcément super déformée, t'as des marques mais ça tu ne peux pas y échapper. Celles-ci je les ai payées 65€ sur Mango Outlet et c'est une paire qui vaut en temps normal 189€ donc je donne toujours ce bon plan là d'acheter chez Mango Outlet, paire, vêtements etc. Qui ne sont plus dans la collection actuelle et qui mettent tout simplement sur l'outlet donc le Mango Outlet. C'est un bon plan, on va voir très rapidement et tu verras que t'as énormément de paire où c'est vraiment du vrai cuir ou c'est du cuir végétal et franchement ça tient vraiment dans le temps. Comme je l'ai dit je la porte tous les jours et ça fait quasiment deux ans maintenant que je les ai un an et demi et il n'y a rien qui a bougé. Numéro 3, là on passe du côté des mocassins. Les mocassins elles sont vraiment incroyables, c'est une petite paire que j'ai acheté en fait pour renouveler une ancienne paire que j'avais qui a crevé avec le temps. C'était une paire que j'avais depuis plus de deux ans et demi que j'avais vraiment vraiment esquinté de toutes parts. Donc celles-ci elles viennent aussi de chez Mango, c'est une paire que j'ai payée 89,99€ et c'est une paire en fait en cuir de vachette. En termes de qualité et dans le temps je ne peux pas dire si elles tiennent puisqu'en fait tu vois qu'elles sont totalement neuves. Je pourrais faire une petite review là-dessus si nécessaire mais franchement quand c'est du vrai cuir tu le sens directement au toucher. Donc ça reste vraiment de la qualité et franchement elles sont vraiment stylées. Une petite paire de mocassins moi je conseille toujours si par exemple tu ne veux pas racheter des milliards de mocassins. Couleur marron ça passe avec tout, que ce soit avec les jeans, les costumes etc. Ça passe absolument avec tout. Surtout il faut bien choisir la forme de ton mocassin. Là c'est une forme arrondie, c'est-à-dire que ça vient vraiment se marier avec un petit peu tout. Tu as des mocassins qui sont beaucoup plus carrés mais qui sont un peu plus compliqués à sortir avec tout. Et la dernière, la pépite, tu le vois là, Bexley. Bexley c'est une marque en fait tout simplement de prêt-à-porter pour hommes et qui sont très réputés pour faire de très bonnes chaussures, de très bonne qualité. Ils font beaucoup de manufactures françaises, portugales. Il y a d'autres pays bien sûr, il ne faut pas me tomber dessus en me disant non c'est la quête portugale et France. Mais énormément de paires sont faites en France et au Portugal, je sens tout de suite la qualité. Ils ont énormément de shop un peu partout en France. C'est une petite paire comme je l'ai dit tout à l'heure, chaussures de ville, le marron, j'adore le marron. Et franchement ce qui m'a séduit sur cette paire, c'est la finition que tu as là. J'aime bien la couture qui vient juste là avec le bout arrondi. Je trouve ça super élégant et je pense qu'elle va vraiment se marier avec énormément de costumes. Toutes les paires que tu vois chez Bexley sont faites à la main et tu le sens. Tu le vois, il est écrit juste ici, tes mains au Portugal. J'espère que le focus va bien se faire là-dessus. Mais tu peux voir que franchement en termes de qualité, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que je t'ai montré avant. Tu avais l'entrée de gamme, tu avais la moyenne gamme et là tu rentres vraiment dans la gamme du dessus. Cette paire là, elle est à 199,95€. Mais une nouvelle fois un bon plan, je sache que tous les 6 mois, tu as des fins de série chez Bexley. Tu vas sur le site et tu trouves en fait des fins de série et là où il faut vraiment être réactif. Ça part très très vite, les tailles partent vraiment très très vite. Il reste souvent beaucoup de grandes tailles, 45, 46, 47. Donc si tu fais ces tailles-là, t'en prie mon pote, tu vas vraiment te régaler. Mais si tu fais un 42, 43, comme la plupart des hommes, tu vas vraiment batailler. Mais il faut vraiment aller regarder. Franchement, comme je te l'ai dit, c'est des paires de qualité. Elles sont vraiment très 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 belles. Et là vraiment, si tu peux mettre le budget, là je les ai payées, si je ne dis pas de bêtises, 95,99€ au lieu des quasiment 200€. Donc voilà, là tu as différentes gammes, tu as différentes marques. Tu n'as plus d'excuses, tu sais où aller chercher toutes tes paires de chaussures de ville. Dépendant du nombre de fois que tu vas les mettre, dépendant du budget que tu as, tu vas tout simplement faire un choix. Mais moi je te conseillerais toujours d'éviter d'acheter ce qui est vraiment entrée de gamme. Tout simplement parce que ça va se filer ultra rapidement. Tu vas avoir tendance à les acheter. Certes, le prix est intéressant. Une nouvelle fois, moi j'ai acheté une paire parce que voilà, je ne retrouvais pas ce design entre guillemets autre pas dans des marques un peu plus haut de gamme. Mais franchement, j'évite énormément de donner mon argent à Zara. Pour les paires de chaussures en tout cas qui ne sont pas du tout en cuir et qui sont en plastique. Dans le temps, ça ne dure pas. Tu finis par les jeter, racheter et ce n'est pas du tout écologique. Et en même temps aussi, même pour ton porte-monnaie, acheter une paire qui va durer dans le temps sera toujours moins coûteux que d'acheter 3, 4, 5, 6 paires à l'année. Sur l'instant T, tu payes certes moins, mais sur la durée, tu n'es pas du tout rentable. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle paire tu as kiffé. Si tu as d'autres petits filons, mon petit bon plan, n'hésite pas à la partager avec la communauté. On est tous ensemble, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des petits filons que je ne vois pas forcément prendre part. Si t'as qui fait cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, n'est toujours pas abonné, je ne comprends pas, toutes ces vidéos sont gratuites, toutes ces astuces et bons plans sont gratuites, donc tu n'as pas d'excluses, tu dois aller t'abonner. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.